Ainsi, mes amis, personne n'entendit plus jamais parler de l'ogre. Le roi, cependant, arrivant d'en vue du château de l'ogre, voulut voir de plus près une si somptueuse demeure et saluer l'heureux seigneur qui l'habitait. À l'entrée du pont-levis, il fut bien surpris d'apercevoir notre ami le chaboté, la mine réjouie qui courut au-devant du carrosse. Que Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de M. le Marquis de Carabas. Comment, M. le Marquis, ce château est aussi à vous ? Oui ! Mais vous êtes un puissant seigneur, et ma foi, il ne tient qu'à vous de devenir plus puissante encore, car ma fille, à ce que j'ai cru voir, vous accepterez volontiers pour époux. Ainsi fut fait. Et le jour même, le pauvre fils du meunier épousa la fille du roi. Est-il besoin de vous dire qu'ils vécurent longtemps et très heureux, et qu'ils eurent beaucoup d'enfants ? Quant au chaboté, il devint conseiller officiel du royaume et ne chassa plus les souris que de temps en temps pour se divertir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501